... Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Que la grâce de Dieu qui surpasse l'eau et l'argent vous soient abondamment donnés. Et bienvenue dans cette émission. Vous savez que c'est la nouvelle année 2021. Et nous allons travailler d'arrache-pied cette année-ci. C'est l'année du relèvement. On va travailler d'arrache-pied. Donc, à cause de cela, nous aurons cette émission sur le décryptage des saintes écritures ensemble. Ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes adultes. Je parle d'adultes dans le sens spirituel avec qui nous allons partager la parole de Dieu. Cette émission aura lieu du lundi au vendredi pour les amoureux de la parole de Dieu. On va travailler, frère. Nous sommes engagés à travailler. Tous les amoureux de Saintes Écritures, cette émission ira de lundi à vendredi, tous les matins à partir de 10h. Donc, connectez-vous massivement, s'il vous plaît, et partagez la vidéo au maximum. Invitez vos amis, invitez vos frères et vos sœurs et dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le volume est bon ? Est-ce que le son est parfait ? Et nous allons travailler ensemble. On va réfléchir, on va partager les saintes écritures. C'est une émission essentiellement d'enseignement. On enseigne, on réfléchit ensemble sur les questions doctrinales. Et voilà. Connectez-vous, connectez-vous massivement, s'il vous plaît, c'est 2021. Bonne année, bonne année, bonne année. Et partagez la vidéo au maximum. Voilà. Merci, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion solennelle que tu nous accordais encore. Merci, Seigneur, parce que ta présence est au milieu de nous. Merci pour ton peuple merveilleux qui se connecte. Merci pour la grâce de la parole qui nous sera partagée. C'est donc ce qui est écrit dans le somme 107, verset 20. Il envoya sa parole, elle est guérie. Merci parce que ta parole nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités spirituelles, physiques, financières, matérielles, sentimentales, relationnelles, familiales, professionnelles, professionnelles, estudiantines et dans tout autre domaine de nos vies que je n'ai pas citées. Que la gloire, la louange, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues pour l'éternité au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à tous ceux qui me disent bonjour, vous êtes très gentils ce matin. En fait, vous avez toujours été gentils. Que la main de Dieu qui suit pas ce loi et l'argent vous soient données. Donc, ce matin, nous allons parler sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? C'est important de le connaître. Vous savez que la connaissance que nous avons de Christ vient des saintes écritures. Ça veut dire que, hormis les saintes écritures hébraïques, les écritures hébraïques et chrétiennes, parce que vous savez que la Bible est divisée en deux grandes parties, on a des écritures hébraïques, ça veut dire le Pentateuch, composé des saintes grands livres qui composent la Torah, la Torah qui est venue par Moïse. Comme disait Jean, chapitre 1, verset 17. La Bible dit En grec, quand on dit ça veut tout simplement dire que la loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse dans les saintes livres écrits par Moïse qui composent, qui constituent la loi si vous le voulez. C'est le Pentateuch. Et il y a ce qu'on appelle les écritures chrétiennes. C'est les écritures néo-testamentaires. Ça veut dire les évangiles et les épîtres. Et il faut expliquer que ce sont ces deux parties d'écriture appartenant à deux époques différentes qui ont constitué la Bible. La deuxième partie de la Bible n'est pas acceptée par les juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant. Et il faudrait expliquer aux gens que nous en tant que chrétiens nous croyons aux écritures chrétiennes. et nous croyons en la Torah. La Bible est faite de la Torah et des écritures chrétiennes. Ça veut dire la partie hébraïque et la partie grecque de la Bible parce que le Nouveau Testament est écrit en grec tandis que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu avec quelques portions en araméen. Il est important que chaque chrétien puisse avoir cette connaissance. Je me répète le Nouveau Testament est essentiellement écrit en grec tandis que l'Ancien Testament est essentiellement écrit en hébreu avec quelques portions araméennes. Donc lorsque vous considérez cette écriture-là toute connaissance que nous avons de Jésus-Christ vient donc soit de la Torah soit du Nouveau Testament. et c'est important de savoir qu'hormis cela nous n'avons pas d'autres sources qui nous donnent de façon fidèle à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Était-il un homme ? Était-il un grand prophète ? Comme c'était une religion comme l'islam le dise ou bien les témoins de Jéhovah. Est-ce que Jésus-Christ était Dieu ? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela ? J'avais abordé aussi un peu la filiation du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit exactement par rapport à la filiation de Jésus ? Il faut déjà que vous sachiez qu'il y a plusieurs courants de pensée par rapport à la filiation de Jésus et on va essayer de revenir là-dessus. On va parler de cela. Mais je voudrais m'efforcer à m'arrêter sur le fondement biblique jusqu'à ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, à chacun de vous de juger, chacun aura son opinion personnelle. ça ne veut pas dire ce que je veux dire. Tout le monde devra y adhérer. C'est un sujet de réflexion et cette mission d'enseignement de la parole de Dieu c'est pour vous pousser à la réflexion. L'Église est tellement devenue immature que nous sommes en même temps qu'il y a une sorte de réveil mais il y a aussi une sorte de réveil d'ignorance parce que les chrétiens ne s'appliquent plus à lire les saintes Écritures. Nous ne nous appliquons pas à connaître, à comprendre, à sonder les Écritures comme la Bible nous le demande. Et ceci fait en sorte que ça devient très très compliqué. Ça devient très compliqué. ça devient compliqué d'enseigner la parole de Dieu parce que les gens ne sont pas éveillés. Les gens ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire. Mais aujourd'hui nous allons parler de la personne de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Que chacun ait sa Bible pendant cette émission pour que nous allassions ensemble dans les profondeurs des saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Alors, maintenant, lorsque nous regardons les saintes Écritures sur la nature de Jésus-Christ, qui était le Seigneur Jésus-Christ ou bien qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous allons commencer on ne peut pas parler de cela sans comprendre la Trinité. Je pense que tout le monde sait que Jésus-Christ fait partie de la Trinité. Ça veut dire qu'il est une personne de la Trinité. Et quand on parle de la Trinité, c'est la base de la fondation de la doctrine chrétienne. La Trinité. Or, beaucoup de chrétiens justement ne comprennent pas la Trinité. Ils ne connaissent même pas l'existence de la Trinité. Lorsque vous abordez un sujet comme la Trinité, il y a des gens, même des prédicateurs de saintes Écritures qui disent non, il ne faut pas aborder ces sujets. Vous voyez, ce sont des sujets fâcheux, des sujets qui sont hyper sensibles. Mais comment est-ce que vous servirez Dieu si vous ne connaissez pas qui est ce Dieu ? Si nous tous, on veut se dérober par rapport à cette connaissance, ces sujets même qui nous qualifient de chrétiens. Ces sujets qui définissent notre identité chrétienne. Comment est-ce que nous serons chrétiens si nous ne connaissons pas ce qu'il fait de nous des chrétiens ? Quand j'étais jeune et que j'étais encore dans l'islam, je pense qu'à un certain moment quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, je me suis irrité contre la religion musulmane. Irrité pourquoi ? Parce que, à mon sens, je me suis dit que je ne peux pas être adepte d'une religion servant un Dieu depuis mon enfance qui ne m'a jamais répondu. Un Dieu qui ne me parle pas. Un Dieu qui ne me guérit pas lorsque je suis malade. Un Dieu qui ne vient pas à mon secours lorsque je suis en détresse. Et c'est ça qui m'a révolté. Je suis allé sur les montagnes d'un gandere où je me suis mis à prier et j'ai demandé à Dieu. J'ai regardé le ciel. J'ai dit, s'il y a une montre, c'est que quelqu'un l'a fabriquée. Quand on voit une maison, c'est que quelqu'un l'a construite. Donc, c'est normal, tout à fait, que lorsqu'on regarde le ciel, il y ait quelqu'un qui a fait le ciel. Lorsque on regarde les montagnes, il y ait quelqu'un qui a créé les montagnes. De même que dans notre monde physique, rien n'apparaît au hasard. Donc, s'il y a un téléphone comme celui-ci, c'est Apple qui l'a fait. S'il y a une tablette comme celle que j'utilise, c'est Apple qui l'a fait. Donc, il y a quelqu'un qui a fait cela. S'il y a un bâtiment comme celui-ci où je suis, quelqu'un l'a construit. Donc, c'est totalement absurde de penser que les ciels, les montagnes et tout ça soient venus du Big Bound. Moi, je dis que ça, c'est de la folie. C'est une doctrine diabolique. Rien ne vient de nulle part. Sinon, vous poserez la question, alors, OK, ce Big Bound, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a produit? Le Big Bound. Donc, moi, je pense que c'était mon raisonnement en tant qu'enfant. Et alors, j'ai dit, si Dieu, tu existes, je veux te connaître. Manifeste-toi à moi, révèle-toi à moi. Je connaissais que l'Islam était contre le fait d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur sauveur personnel. Mais j'étais prêt. Dans tous les cas, je voulais connaître Dieu. Ma soif, c'était de connaître Dieu. Je voulais servir ce Dieu. Je ne voulais... J'étais fatigué d'aller à la mosquée cinq fois par jour sans résultat. J'étais fatigué de servir un Dieu que je ne voyais pas. Un Dieu qui ne me parlait pas, qui n'agissait pas dans ma vie. Alors, j'ai pris cet engagement-là d'être différent. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, si tu existes, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Manifeste-toi dans ma vie. Et pendant que je faisais cette prière, c'était pendant les vacances, alors le groupe Gédéon est arrivé. Le groupe Gédéon est venu dans l'établissement où je fréquentais et ils ont distribué le Nouveau Testament. Et pendant qu'ils distribuaient ces Nouveaux Testament-là, alors, je ne voulais pas prendre leur Nouveau Testament parce que je disais c'était haram, haram. Haram veut dire que c'est une chose interdite. Il ne fallait pas toucher à ce qui appartenait aux chrétiens parce que c'était un sacrilège. Mais après, je me suis demandé en tant que musulman comment est-ce que je ferais pour connaître la doctrine, les points névragiques de la doctrine chrétienne si je n'avais pas le livre sacré, si je ne connaissais pas les faiblesses de leur doctrine pour mieux les combattre. Voilà ce qui m'a motivé à prendre un Nouveau Testament dans les années 94. Alors, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament pour connaître les faiblesses de la doctrine chrétienne, les incohérences de la Bible pour mieux combattre les chrétiens de mon collège que nous persécutions déjà les biens. Ils ne respiraient et ne respiraient pas dans le collège. Nous avions notre groupe de musulmans, on ne se mélangeait pas aux chrétiens. On était toujours à part et Dieu m'a converti pendant un mois du Ramadan. On était en plein Ramadan, plein jeunes. On était dans une équipe, on était les musulmans. Nous, à l'époque, il y avait chaque soir à l'école, à l'internat, au Colpro, c'était obligé chaque soir d'être en classe à 18h pour les répétitions. Tout le monde, moi j'étais à l'internat. Donc, c'était obligatoire. Mais quelque chose s'est passé ce temps-là. C'est là que le Seigneur, pendant le jeûne du Ramadan, que le Seigneur m'est apparu, que le Seigneur m'a saisi. Parce que c'est pendant ce jeûne que je priais aussi. Je disais Allah subhanu, je veux te connaître. révèle-toi ma personne, manifeste ta gloire. Alors, quand le groupe Gédéon nous a donné le Nouveau Testament, j'ai commencé à lire ce Nouveau Testament. Je dévorais le Nouveau Testament. Je l'ai fini en un laps de temps. Je l'ai relu encore. Mais plus je lisais ce livre, ce petit livre bleu canariste, j'étais fasciné par celui, par le personnage principal de ce livre. Je découvrais qui était Jésus-Christ. Je découvrais des choses sur lui que le Coran même confirmait. Mais que tellement nous étions ancrés aux stéréotypes, aux idées préconçues, qu'en tant que musulmans, on n'acceptait pas cette vérité-là. Le Coran lui-même était assez clair. Et c'est en faisant la lecture de ce petit livre bleu canariste que j'ai découvert que le Coran est le deuxième livre au monde qui magnifie le Seigneur Jésus, qui exalte le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pression musulmans. Je pense que parce qu'ils veulent prêcher Christ aux musulmans avec la Bible. Non, on ne prêche pas aux musulmans avec la Bible. Pour parler de Christ à un musulman, il faut connaître le Coran. Et c'est ça le problème dans notre génération aujourd'hui. Je disais à un papa de l'église avec qui je discutais parce qu'on a eu quelques incompréhensions sur ces sujets qui sont des sujets parfois délicats. Je lui expliquais que l'église aujourd'hui, ce que vous ne connaissez pas, c'est que nous, vous refusez d'accepter que nous sommes des chrétiens d'origine musulmane. Il faut faire attention. Nous sommes des chrétiens d'origine musulmane. Quand vous regardez Timothée par exemple, c'était un chrétien d'origine grecque. Donc, on ne pouvait pas le chrétien n'importe comment. C'est pour ça que la porte-polle a tout fait pour le protéger parce que les juifs, les chrétiens d'origine juive voulaient toujours que leur point de vue puisse être imposé à tous les chrétiens. Et la porte-polle leur a fait comprendre que non, nous sommes tous chrétiens mais nous avons des origines différentes. Il faut considérer les origines de chacun, le background de chacun. Il faut respecter ce fait-là. Il faut respecter d'où Dieu a tiré chacun d'entre nous. Alors, on voulait imposer à Timothée la circoncision. Or, dans ses origines, la circoncision en réalité n'était pas, c'était une question de banal, ce n'était pas une question d'important. Mais pour les juifs, c'était sacré. Il fallait se circonciler pour s'identifier à la vraie foi. Et l'apôtre Paul a dit non, n'oubliez pas que c'est un chrétien qui ne connaissent pas ça. On ne peut pas leur imposer la circoncision. Voilà pourquoi ils sont montés. Paul est monté avec lui à Jérusalem pour consulter les douze, pour voir ce qu'il fallait faire. Et Paul a eu gain de cause. Et on n'a pas circoncis Timothée parce que la vraie circoncision, selon le concile de Jérusalem, c'était celle du cœur. Donc, aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose dans l'église. Je ne veux pas parler de l'église du Cameroun parce que je maîtrise mieux le contexte de l'église du Cameroun, mais je pense qu'il y a des similarités avec d'autres nations. Les chrétiens d'origine chrétienne veulent que leur opinion puisse être imposée. Ils veulent, quand ils parlent, c'est une parole d'évangile. Quand ils disent tout le monde doit se soumettre. Et ils oublient que nous, on est chrétiens mais d'origine musulmane. Que Jésus-Christ nous a pris dans l'islam. Que nous avions un fondement dans l'islam. Et que donc, nous avons un background puissant qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas non plus négliger, qu'il ne faut pas ignorer, qu'on ne peut même pas ignorer parce que c'est un pouvoir, c'est une puissance. Vous voyez. Quand je parle de chrétien d'origine chrétienne, ça veut dire quoi ? C'est ceux qui étaient catholiques, ceux qui étaient protestants, ceux qui étaient presbytériens, etc. Et qui sont nés de nouveau. Ils sont différents de celui qui était musulman et qui est né de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien d'origine catholique ou protestant, presbytérien, ou je ne sais pas trop, d'origine chrétienne n'a qu'une seule base de connaissance, c'est le christianisme. Tandis qu'un chrétien d'origine musulmane a deux bases de connaissances, l'islam et le christianisme. Alors, automatiquement, ça fait de lui un porteur d'une connaissance, de deux connaissances, l'une connue par les chrétiens d'origine chrétienne et l'autre ignorée par les chrétiens d'origine chrétienne. Parce que si on parle de christianisme, tout le monde me comprendra. Mais si je retourne dans les connaissances coraniques pour mieux expliquer certaines vérités bibliques, alors les gens ne comprendront pas. Ou si je m'appuie sur les vérités bibliques pour expliquer le Coran, les chrétiens d'origine chrétienne ne comprendront pas. Donc, cette immaturité pose un vrai problème. Aujourd'hui, lorsque vous citez un verset coranique, on dit qu'il fait les incantations. Vous voyez, c'est de la folie. Sincèrement, c'est de l'ignorance. C'est une ignorance terrible. Pourtant, il fallait comprendre que les chrétiens d'origine musulmane composent une grande richesse, constituent une grande richesse pour l'Église dans quelque pays que ce soit. Nous sommes une richesse pour l'Église. Mais parfois, nous sommes persécutés. On n'est pas compris comme les Timothée qui étaient des chrétiens d'origine grecque. Pourquoi ? Parce que les chrétiens d'origine chrétienne pensent que c'est eux qui sont déposités de la connaissance de la Bible. Il n'y a qu'eux qui connaissent. Dans ce qu'ils disent, tout le monde doit se soumettre. Or, non. Non, il faut faire attention. Nous aussi, Christ s'est révélé à nous. Nous aussi, nous avons vu la gloire de Christ. Christ nous a aussi parlé. Nous avons aussi entendu la voix du Seigneur. Et nous parlons ce que nous avons entendu Christ nous partager. Donc, tu ne peux pas considérer un chrétien d'origine musulmane comme un chrétien d'origine chrétienne. Non, ça ne peut pas marcher. Ou bien le traiter comme un chrétien d'origine chrétienne. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et un chrétien d'origine musulmane avec un chrétien d'origine chrétienne ne peut pas toujours se comprendre sur tout. Prenons juste l'exemple d'un message que j'ai intitulé Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu mais qui a fait un grand tollé parmi les chrétiens d'origine chrétienne. Parce que les chrétiens d'origine musulmane n'ont eu aucun problème. C'est un fait. Ça veut dire que quand vous appuyez sur la surat la surat Al-Ikhlas qui est le tawhid musulman islamique ça veut dire quand on parle du tawhid ça veut dire le monothéisme islamique parce que l'islam est basé sur le monothéisme tandis que nous nous sommes basés sur la trinité qui est toujours une forme de monothéisme mais que les musulmans considèrent comme un trithéisme. Il y a une grande différence entre le trithéisme et la trinité. Le musulman confond la trinité au trithéisme ce qui est un problème. Vous voyez le trithéisme c'est la croyance en trois dieux différents en nature en substance et en essence tandis que la trinité c'est la croyance en un seul dieu manifesté en trois personnes distinctes partageant la même essence la même essence la même substance et la même nature c'est ça la trinité. Donc selon le monothéisme islamique dans la surat Al-Ikhlas chaque musulman connaît ce que je vais citer il dit Dieu n'a pas engendré il n'a pas été engendré et nul n'est comparable à lui donc dans ce sens là pour le musulman Jésus-Christ n'est pas le fils biologique de Dieu dans le fait que j'ai dit Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu je voulais expliquer le taouïd et je l'ai expliqué dans mon exposé les chrétiens les chrétiens d'origine chrétienne pardon ont écouté mon message ils ont compris mon message ils ont compris que mon message signifiait que Jésus-Christ n'est pas le fils biologique de Dieu c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un rapport sexuel entre Dieu et Marie pour donner naissance au Seigneur Jésus-Christ mais le fait que j'ai dit que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu pour eux il fallait que je rectifie absolument cette phrase Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu le problème ce n'était pas que ça voulait dire clairement que Jésus-Christ n'est pas le fils biologique de Dieu donc il n'y a pas eu de rapport sexuel entre Jésus et Marie entre Dieu et Marie mais eux ils voulaient absolument qu'on allait la phrase Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu il faut faire attention Jésus-Christ est le fils de Dieu dans un sens et Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu dans un autre sens donc on peut choisir l'un des sens je peux intituler un message Jésus-Christ est le fils de Dieu je parle de la filiation spirituelle je peux aussi choisir mais dans un autre sens Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu qu'on peut dire n'est pas le fils biologique de Dieu dans un sens humain comme l'islam pense parce que pour le Coran les chrétiens disent qu'il y a eu de rapport sexuel entre Dieu et Marie c'est pour ça que nous appelons Jésus-Christ fils de Dieu et c'est ce fait que je voulais rectifier je parlais à deux auditoires un auditoire musulman et un auditoire chrétien l'auditoire musulman a compris mais l'auditoire chrétien à cause de sa faiblesse dans la compréhension des écritures on a fait un problème pourquoi il a dit Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu en comprenant bien j'ai expliqué dedans le taoïd islamique et j'ai expliqué dans quel sens Jésus-Christ est le fils de Dieu le message disait Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu le message disait Jésus-Christ est le fils de Dieu dans le sens spirituel le sens charnel j'ai essayé d'expliquer cela donc ça devient un problème dans l'église aujourd'hui il faut que les gens comprennent que Dieu peut se révéler aussi aux musulmans et il peut accorder aux musulmans la grâce de naître de nouveau et la connaissance que nous avons du Coran aujourd'hui m'a permis personnellement à convertir beaucoup de musulmans à Christ notre ministère au Cameroun actuellement il n'y a pas un autre ministère au Cameroun ça n'existe pas il n'y a aucun ministère au Cameroun actuellement où des peuples je ne parle pas des nordistes des peuples des musulmans peuples des musulmans attachés à l'islam sont convertis à Christ comme dans notre ministère pourquoi parce que nous parlons sur les bases du Coran et si Dieu n'avait pas fait de moi un musulman à l'époque comment est-ce que je les convertirais le chrétien d'origine chrétienne ne peut pas convertir un musulman facilement comment je l'ai facilité parce que moi je discute avec les musulmans sur la base du Coran qu'est-ce que le Coran dit c'est ça le problème donc il faut que les gens comprennent il faut que nous comprenions quelque chose nous devons nous attacher absolument à Christ mais on doit respecter les origines les uns des autres c'est capital et c'est important pour chacun d'entre nous donc le sujet dont je voudrais parler c'est un peu cela qui est Jésus Christ le Coran parle de Jésus et comme j'ai dit j'ai découvert que le Coran est le deuxième livre qui parle de Jésus Christ après la Bible vous comprenez quand j'ai pris le Nouveau Testament j'ai commencé à lire le Nouveau Testament j'étais beaucoup marqué c'est là que j'ai commencé à comprendre le Coran j'ai mieux compris le Coran quand j'ai commencé à lire la Bible pourquoi ? parce que j'ai compris que en fait nous en tant que musulmans à l'époque quand on disait qu'on accusait les chrétiens de dire que Jésus Christ est le fils de Dieu parce que ça veut dire que les chrétiens disent qu'ils accusaient Dieu de connaître les femmes ce qui est une abomination et c'est pour ça que les musulmans sont prêts à tuer les chrétiens pourtant quand vous regardez vous faites une étude comparative entre ce que la Bible dit et ce que le Coran dit sur Jésus Christ je vous dis la vérité c'est la même chose c'est la même chose donc les disputes entre chrétiens et musulmans ne devraient même pas exister ça ne devrait pas exister les musulmans et les chrétiens pourquoi ? les musulmans et les chrétiens se combattent c'est surtout les musulmans qui combattent les chrétiens et les chrétiens quand même eux ils font un effort de comprendre les musulmans mais il faut comprendre que la guerre entre musulmans et chrétiens est une guerre qui ne devrait pas exister pourquoi ? parce que les deux livres parlent presque des mêmes choses je vais vous donner un exemple quand vous lisez par exemple le Coran parlons de la naissance virginale du Seigneur Jésus Christ la Bible dans le livre de Luc explique clairement que l'ange est apparu à Marie et l'ange a dit à Marie qu'elle va donner naissance à un fils quoi qu'elle soit vierge Marie était étonnée d'être vierge et l'ange lui a dit non tu seras enseigne et tu enfanteras un fils tu lui doneras le nom de Jésus et la chose va se passer comme ça donc la Bible explique clairement que la naissance de Jésus Christ est virginale donc il n'y a pas eu de rapport sexuel entre Marie et Dieu oui c'est ça maintenant quand vous prenez le Coran le Coran répète la même chose dans la surate Mariam parce qu'il faut dire que dans le Coran Marie est la seule femme dans tout le Coran à qui tout un chapitre a été dédié et ça n'existe plus nulle part dans le Coran Marie est la seule femme la mère de Jésus est la seule femme et quand vous lisez la surate Al-Imram dans la surate Al-Imram c'est l'une des surates qui parle des miracles de Jésus Christ comme aucun autre livre n'en parle et dans cette surate il y a même jusqu'au miracle créationnel de Jésus Christ qui prouve la divinité du Seigneur Jésus Christ donc quand vous prenez la surate de Mariam Mariam qui en arabe signifie Marie il y a un Aya Aya veut dire un verset il y a des Aya qui disent clairement ceci le Coran dit dans ce passage je pense à partir du Aya 19 le Coran dit l'ange Gabriel apparaît à Marie la mère de Jésus ça c'est dans le Coran et il dit ça c'est en arabe ça c'est le Coran en arabe je cite en arabe il dit je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer la naissance d'un fils sans péché un fils qui sera sain dans le Coran comme dans la Bible il n'existe pas un autre humain à qui une telle parole soit adressée parlant de la sainteté c'est-à-dire une personne un homme sans péché nous savons dans le Coran même le Coran lui-même dit quelque part Dieu demande Allah demande Allah soubhan nous demande dit à Mohamed que c'est moi qui pardonne tes péchés passé, présent et futur mais de Jésus-Christ il dit je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu vas donner naissance à un fils et que ce fils ne sera pas comme d'autres fils des hommes il sera un homme sain un fils sans péché il n'aura aucune souillure aucun péché on ne trouvera en lui aucun péché oh si un homme n'a pas de péché il n'y a que Dieu qui soit sans péché voyez là on voit déjà quelques bruits de la divinité du Seigneur Jésus-Christ et Marie demandera il dit comment est-ce que je peux tomber enceinte et donner naissance à un fils quand aucun homme ne m'a jamais touché et en plus je ne suis pas une prostituée et l'ange Gabriel lui répondra ainsi sera-t-il c'est la main facile a dit ton Seigneur donc la Bible le Coran dit clairement que Jésus-Christ est né par la parole de l'ange Gabriel adressée à Marie lui disant qu'elle va donner naissance à un fils et que ce fils sera sans péché et Luc chapitre 2 et les évangiles synoptiques aussi reviennent dans le même fait expliquant clairement que c'est toujours l'ange Gabriel qui a parlé à Marie et qui a dit à Marie qu'elle aura un fils quoi qu'elle soit vierge et que ce fils sera appelé Jésus quand vous lisez par exemple le livre de Matthieu chapitre 1 verset 23 dans le texte grec la Bible dit ceci en grec il dit il dit la vierge la vierge dans son ventre tombera enceinte la vierge la vierge dans son ventre tombera enceinte elle donnera naissance à un fils Emmanuel on appellera son nom Emmanuel et le grec dit ceci ce qui en metermeneu en grec signifie mettonomagie en français ça dit la mettonomagie la mettonomagie c'est une figure de style en français excusez-moi la mettonomagie c'est une figure de style en français alors en quoi consiste la mettonomagie la mettonomagie c'est la traduction des noms d'une langue à une autre langue vous voyez par exemple en anglais on dit on appelle Dieu God en français on l'appelle pas God on l'appelle Dieu en arabe on l'appelle pas Dieu on l'appelle Allah subhanou vous voyez en tout cas on l'appelle etc 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 donc c'est le changement et en grec le texte grec dans Matthieu 1 verset 23 explique que le mot Emmanuel Emmanuel n'est pas grec Emmanuel est hébreu et voilà pourquoi il dit ça veut dire qu'en traduisant le mot Emmanuel qui est hébreu en grec ça donne Emmanuel signifie donc en grec en grec Dieu au milieu de nous c'est une forme humaine donc à partir de ce moment la Bible dans Matthieu 1 verset 23 confirme ce que le Coran lui-même enseigne déjà que Jésus Christ est issu d'une naissance virginale par la parole que l'ange Gabriel d'Hibril en arabe a donné à Mariche et Mariche cette parole a été accomplie et on a vu pour une première fois une vierge qui est tombée enceinte et elle a accouché d'un fils et elle a appelé Isa Isa en arabe ou Jésus Christ ou Iosa en hébreu donc quand vous regardez le Coran et la Bible disent la même chose donc il ne devrait pas exister une accusation de la part des musulmans concernant les chrétiens que les chrétiens disent que Jésus Christ est le fils biologique de Dieu donc la surat à l'Ikhlas ne concerne pas la Bible ça dit il n'a pas engendré il n'a pas été engendré nul n'est comme lui donc on doit comprendre que la guerre entre musulmans et chrétiens sur ce point de vue ne devrait pas exister une autre chose qu'il faut comprendre en ce qui concerne la personne de Jésus Christ et ce que j'ai compris en lisant mon nouveau testament quand j'étais encore au collège c'est sur la résurrection et la mort de Jésus Christ dans l'islam on m'avait enseigné que Jésus Christ n'est pas mort il n'est pas mort mais que c'est un sosie ça veut dire qu'il y a un faux semblant qui a été crucifié sur la croix et l'islam va même jusqu'à dire que c'était Judas Iscario qui a été crucifié sur la croix à la place du Seigneur Jésus Christ bon mais ça c'est autant de choses qu'on avait dans la tête et donc quand un musulman un chrétien disait que Jésus Christ a été crucifié ou bien qu'il est mort et qu'il est ressuscité alors le musulman pouvait sortir le couteau pour le poignarder pourquoi ? parce que c'était une abomination mais je vous dis la vérité le Coran ne dit pas cela lorsque vous lisez attentivement le Coran parce qu'il y a deux façons de lire le Coran on peut lire le Coran avec des idées préconçues déjà avec des positions ou bien des prépositions c'est-à-dire qu'on a déjà son idée en tête et automatiquement le Coran vous dira confirmera tout ce que vous avez en tête qui n'est pas vrai cependant mais on peut aussi lire le Coran comme une personne neutre qui cherche la vérité dans la sincérité quand vous êtes sincère à chercher la vérité Dieu manifestera cette vérité quand de tout votre coeur vous voulez connaître qui est Jésus Christ qui est Isa alors vous connaîtrez Dieu se révélera à vous si vous êtes musulman vous me suivez et vous faites cette prière de tout votre coeur oh Allah subhanou révèle-moi qui est Isa Dieu vous révélera qui est Isa et votre façon de voir Jésus Christ changera à jamais vous voyez en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ dans le Coran lui-même se défend dans la surat Mariam toujours le Aya 33 Jésus Christ dira quelque chose qui lorsque j'ai lu cela ça c'est un verset coranique que je lisais mais que je ne comprenais pas parce que j'avais mon idée dans ma tête les chrétiens sont des mécréants c'est des moukafiroun parce qu'ils disent que Jésus Christ est mort pourtant Christ n'est pas mort ils disent que Jésus est ressuscité pourtant Christ n'est pas ressuscité la croix est à abat quand vous lisez par exemple l'appendice du Coran en anglais vous trouvez que dans l'appendice du Coran qui a été écrit par le docteur Al-Khilali qui était un grand islamologue il dit clairement dans l'appendice du Coran en anglais que si la doctrine de la croix peut être détruite le fondement du christianisme sera ébranlé donc vous voyez avec de telles affirmations avec de telles déclarations comment est-ce que le musulman verra un chrétien comme un ami ou bien comme un frère à lui pour les musulmans les plus fanatiques comme nous nous étions on ne saluait même pas les chrétiens avec nous même on ne mangeait pas ensemble avec les chrétiens parce que pour nous c'était des mécréants c'était des moukafiroun mais qu'est-ce que le Coran dit donc sur la résurrection du Seigneur Jésus Christ donc ça c'est la première partie de la personne de Jésus Christ que je vais partager avec vous tout au long de cette semaine on va étudier la personne de Jésus Christ ce que la Bible dit de Jésus Christ alors qu'est-ce que la Bible dit de la résurrection et de la mort de Jésus Christ quand vous lisez Jean chapitre 11 le verset 25 dans le texte grec qu'est-ce que la Bible dit qu'est-ce que Jésus Christ lui-même dit je suis la résurrection et je suis la vie dans ce passage le Seigneur Jésus Christ confesse clairement c'était à la veille c'était avant quelques heures avant qu'il n'ait ressuscité son ami Lazare il dit à Marie je suis moi je suis la résurrection et je suis la vie quand on parle d'anastasis en grec anastasis veut dire avec ce qui revient vivant de la mort c'est ça anastasis ce qui a triomphé de la mort ce qui est allé au séjour de mort mais qui a été vivant parmi les morts au séjour de mort et qui est revenu vivant parmi les morts du séjour de mort c'est ça anastasis quand il dit je suis la résurrection il ne dit pas qu'il ressuscite il dit que lui il est ego eimi en grec quand on dit ego eimi en réalité c'est une forme réflexive ça veut dire qu'il marque l'insistance moi je suis la résurrection et la vie donc qui est Jésus Christ il est la résurrection et la vie c'est-à-dire qu'il est la résurrection il y a le séjour des morts qu'on appelle le hadès le hadès il dit dans Matthieu 16 verset 18 il dit et les portes du hadès ne remporteront pas de victoire sur elle parlant de son église donc quand on parle du hadès ici vous trouverez que l'apocalypse explique le séjour de mort apouroua to agelos to agelos il dit onoma aoutu hébraïsti ékei apollyon kai ellenisti abadon donc l'apocalypse nous apprend que le séjour de mort apouroua l'ange appelé abadon en grec et apollyon en hébreu donc il y a le séjour des morts et Jésus est le séjour de la résurrection vous voyez donc il dit que si quelqu'un croit en lui même s'il était mort il reviendrait à la vie donc Jésus Christ est la résurrection et il est la vie Jésus Christ le dit clairement il a dit à maintes reprises à ses disciples qu'il fallait qu'il mourût et que le troisième jour il ressuscita donc il est la résurrection et la mort n'a pas pu retenir Jésus Christ le prophète Muhammad jusqu'à aujourd'hui est mort et il a été enterré il n'est pas ressuscité Jésus Christ lui il est mort et il a fait trois jours comme la parole l'avait dit et il est ressuscité mais ce qui m'a étonné ce qui m'a marqué le plus dans mes recherches c'est que le Coran reconnaît ça le Coran parle de ce fait ça veut dire que les phrases utilisées par le Coran pour parler de Jésus Christ comme étant la résurrection ou bien comme étant ressuscité cette phrase-là cette phrase-éologie elle est encore plus enjolante et enjolivée que celle des scènes de la séquiture biblique qu'est-ce que le Coran dit dans la surat de Mariam la 19e surat au ayat 33 c'est ce que Jésus Christ dit dans le Coran il dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né le jour où je vais mourir et le jour où je vais au batu ayan qu'est-ce que la paix soit sur moi le jour où je vais mourir je suis né le jour où je vais mourir le jour où je vais ressusciter vivant au batu ayan en arabe signifie revenir à la vie après une mort clinique avérée donc ça veut dire que le Coran reconnaît ici que Jésus Christ est né qu'il est mort cliniquement amoutou 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 en arabe veut dire la mort clinique amoutou veut dire la mort clinique donc le Coran dit clairement que Jésus Christ est né qu'il est amoutou il est mort cliniquement c'était prouvé c'est pas un faux semblant Christ est mort et il est au batu ayan il est ressuscité avec triomphe parmi les vivants et le Coran dit tel est Jésus fils de Marie parole de vérité dont il doute nous ne doutons pas que Jésus Christ soit la résurrection parce que quand on dit en arabe dont il doute ça dit les chrétiens ne doutons pas nous croyons que Jésus Christ est la résurrection et qu'il est ressuscité d'entre les morts donc de ce point de vue le musulman ne devrait pas voir le chrétien comme un problème l'accuser ou bien dresser un doigt accusateur contre le chrétien disant ils disent que Jésus Christ est mort pourtant Jésus n'est pas mort c'est plutôt Judas qui est mort Jésus n'a jamais été crucifié la doctrine de la crucifixion elle est très fausse non il faut faire attention Jésus dans le Coran tout musulman peut vérifier ce que je dis tout chrétien autant pour moi peut vérifier prenez votre Coran lisez la charme le chapitre 19 Mariam Ayah 33 à 34 il dit et le Coran dit tel est Jésus fils de Marie le Coran dit tel il est il est la résurrection tel est Jésus fils de Marie la parole de vérité dont il doute dans le Coran reconnait que la résurrection de Jésus Christ est une parole de vérité que Jésus Christ étant la résurrection est une parole de vérité donc moi je pense qu'il faut que nous comprenions qui est Jésus Christ il est redoutable il est grand il est puissant il est la résurrection il a ressuscité il est ressuscité d'entre les morts et la louange et la gloire lui revient d'âge en âge donc voilà il y a encore tellement de choses il y a tellement tellement d'autres choses qui m'ont marqué lorsque j'ai pris le Nouveau Testament par exemple quand vous lisez Jean chapitre 14 Abadji verset 1 ou verset 6 la Bible dit ceci que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai talé que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que vous soyez où je suis afin que là où je suis vous y soyez aussi Thomas lui dit Seigneur nous savons où tu vas comment serons-nous le chemin et Jésus lui répondit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne pouvons venir au père que par moi donc voilà ce que la Bible dit il y a cette espérance que la Bible donne à tous ceux qui croient en Jésus Christ tous ceux qui croient de tout le cœur au Seigneur Jésus et qui se détournent de leurs péchés qui se répandent de leurs péchés seront sauvés leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle et après leur mort ils habiteront pour l'éternité avec le Seigneur Jésus Christ dans la nouvelle Jérusalem il y a une espérance pour les chrétiens or le Coran ne me donnait pas cette espérance le Coran ne dit pas clairement qu'après la mort des musulmans ils iront au paradis c'est vrai que le Coran parle du paradis mais le Coran explique que tous les musulmans vont d'abord payer leur péché tout le monde va payer d'abord son péché tous les musulmans vont d'abord si tu as péché un peu ton séjour en enfer sera bref si tu as beaucoup péché tu mettais plus long en enfer et après cela tu iras au paradis ou bien là-bas où tu iras tes 110 vierges donc mais la Bible la vie éternelle promise par les saintes écritures hébraïques et chrétiennes est différente elle dit tout simplement que si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus Christ comme son Seigneur sauvé personnel et si il se détourne de sa mauvaise voie s'il abandonne ses péchés il sera sauvé si vous m'écoutez aujourd'hui vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus Christ voici l'occasion la plus belle occasion pour vous de l'accepter dans votre vie dans votre coeur de vous répentir de vos péchés et de dire Seigneur je voudrais me répentir je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur personnel et prendre cet engagement que j'ai pris il y a de cela plus de 25 à aujourd'hui ce merveilleux engagement qui fait de vous un enfant de Dieu et un sauvé et un racheté qui fait de vous un citoyen de la vie éternelle alors vous serez sauvés avant que je continue s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore né de nouveau baissez la tête avec moi dans cette prière sincère d'un coeur répentant d'un coeur qui saigne devant Dieu reconnaissant qu'il n'a pas obéi au commandement de son Dieu et qui va revenir au Seigneur Jésus Christ dis simplement Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vécu ma vie librement loin de l'obéissance à ta parole je te demande pardon pour tous mes péchés aujourd'hui et je prie que tu m'acceptes dans ton royaume je crois que tu es mort pour me sauver et je prie que ton sang précieux me lave de tous mes péchés Seigneur inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle je m'engage à te servir donne-moi la force de te plaindre tous les jours de ma vie merci Seigneur Jésus Christ parce que je suis sauvé et je suis né de nouveau Amen si vous avez fait cette prière de tout votre coeur vous êtes né de nouveau vous pouvez nous appeler à l'un des numéros qui s'affiche sur nos écrans ou bien nous appeler sur l'un de nos numéros si vous voulez vous faire baptiser à présent vous avez accepté Jésus Christ comme votre Seigneur sauveur personnel chercher à vous baptiser c'est baptiser par immersion au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est là le baptême biblique c'est ça le baptême que la Bible reconnaît on vous baptisera et on vous enseignera la parole de Jésus Christ et vous grandirez dans la connaissance et la compréhension des saintes écritures que Dieu vous bénisse bonne arrivée dans ce royaume merveilleux donc de ce point de vue Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est la résurrection il est la vie et Jésus Christ est le chemin il est le chemin il dit quand vous disiez Jean 14, verset 6 il dit je suis le chemin la vérité et la vie il ne dit pas je connais le chemin il dit je suis le chemin voilà un autre fait qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire mon petit livre bleu au Canary il dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'a pas découvert le chemin il est le chemin chers téléspectateurs Jésus Christ est le chemin du salut il est le salut il est le chemin qui vous mènera jusqu'au salut et quand j'ai lu quand j'ai lu la sourate vous lisez la sourate Al-Fatiha dans le Coran le prophète Mohamed dit montre-nous le chemin montre-nous le chemin le chemin de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux et non de ceux qui ont encouru ta colère donc quand j'ai découvert Jean 14 verset 6 disant que Jésus Christ était le chemin la vérité la vie et que dans le Coran Al-Fatiha le Coran dit clairement que montre-nous le chemin le chemin de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux j'ai compris que le chemin de ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu se trouve dans Jean chapitre 14 verset 6 vous aussi pouvez trouver ce chemin aujourd'hui voilà chers téléspectateurs que le Seigneur vous bénisse que sa main puissante soit dans votre vie acceptez Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel démencipez à Dieu à la même heure à partir de 10h pile nous aurons la deuxième édition de Qui est Jésus Christ l'enseignement sur la personne de Jésus Christ je vous aime rester attaché à l'évangile méditer sa parole et le Seigneur vous bénira tous ceux qui veulent se faire baptiser dans notre ministère ce dimanche il y aura une séance de baptême juste après le culte vous voulez être baptisé vous voulez prendre l'engagement solennel de suivre le Seigneur Jésus Christ nous vous baptiserons dimanche prochain après le culte que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir écouté attentivement ce message si quelqu'un est d'un autre avis Christ l'éclairera Shalom 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 Shalom